Je tiens à informer à l'opinion que c'est mardi 16 juillet. C'est au cours de cette grande interview qu'il a eu accordée depuis son cabinet à la presse ce mercredi 17 juillet 2024 que le rapporteur du bureau provisoire du Sénat de la 4e législature de la 3e République, Ivan Casadi Canconde, a annoncé la transmission depuis le mardi 16 juillet à la Cour constitutionnelle du nouveau règlement intérieur du Sénat après son adoption le 10 juillet dernier par la plénière. Oui, comme je viens de le dire, je vais me répéter, le 10 juillet, le règlement intérieur a été adopté. Il fallait un temps pour toilettage, ce qui a pris quelques jours la semaine passée, et c'est hier, 16 juillet, que le président du bureau provisoire a transmis le règlement intérieur à la Cour constitutionnelle. À en croire le rapporteur du bureau provisoire du Sénat, la prochaine étape dépend de la notification de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, un rapport avec la conformité à la constitution du règlement intérieur. La prochaine étape est tributaire à la notification de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, un rapport avec la conformité à la constitution du règlement intérieur. Et à partir de ce moment-là, nous aurons 7 jours pour organiser les élections du bureau définitif. À cet effet, trois décisions sont entendues, dont la première qui peut se prendre récessamment. Il s'agit de la décision qui met en place une commission chargée de l'organisation de l'élection du bureau définitif. La deuxième décision fixera les calendriers de l'élection du bureau définitif. Et enfin, la troisième mettra en place une commission chargée de valider les candidatures à l'élection du bureau définitif. Face aux spéculations des uns et des autres sur le prétendu retard constaté dans l'organisation de l'élection du bureau définitif, l'honorable Ivan Kazadi est revenu sur un parcours laborieux de la Chambre des Sages depuis l'installation de son bureau provisoire. Le bureau provisoire du Sénat a été installé le 14 mai. Pour des raisons financières, nous n'avons pas pu accomplir notre première mission à temps, à savoir la validation du pouvoir. Nous l'avons fait donc le 2 juin. Et comme vous le savez, ce n'est pas le pouvoir de tous les sénateurs qui ont été validés ces jours-là. Puisque les élections n'ont pas été organisées dans d'autres provinces, cela a été fait plus tard et nous étions obligés de prendre en compte cela. Et nous avons eu à valider le pouvoir d'une partie des sénateurs quelques temps après. Mais malgré ça, et très vite d'ailleurs, nous avons mis en place la commission chargée d'élaboration du règlement intérieur. Cette commission a commencé ses travaux le 10 juin et a travaillé pendant 14 jours. C'est le 24 juin que la commission nous a présenté les rapports au niveau du bureau. Et très rapidement, nous avons convoqué une plénière pour adoption de ces rapports. Et en même temps, nous avons également mis en place la commission chargée des validations des mandats des autres sénateurs qui venaient de nous rejoindre. Vous devrez savoir qu'entre le 28 juin, date à laquelle les rapports de la commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur a été adoptés, le 9 juillet, date à laquelle nous avons convoqué la plénière pour examen et adoption du règlement intérieur. Il y a eu un temps qui était imparti au sénateur pour soumettre au bureau de la dite commission leurs amendements au règlement intérieur. Comme vous le savez, le 10 juillet passé, le règlement intérieur a été adopté. Le lendemain 11 juillet, le bureau de la commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur a soumis au bureau provisoire le projet pour transmission à la cour constitutionnelle conformément à l'article 112 de la constitution. Le règlement intérieur déjà transmis à la cour constitutionnelle par le bureau provisoire. Tout dépend maintenant de cette cour, a conclu nos premiers secrétaires du bureau provisoire du Sénat. Là, nous sommes en train d'attendre le retour de la cour constitutionnelle qui a normalement 15 jours pour se prononcer sur la conformité à la constitution de ses règlements intérieurs. Si la cour nous notifie son arrêt aujourd'hui, la semaine prochaine vous aurez votre bureau définitif. Décidément, le bureau met le cap sur l'élection du bureau définitif du Sénat. Sous-titrage ST' 501